Le casting du prochain Koh-Lanta est ouvert et déjà certaines candidatures se font remarquer. Bonjour, je suis John Rambeau. Je suis le cousin de Mark Rambeau. C'est un vrai aventurier. Bonjour, je suis Mike Horn. Je vais essayer de ramasser les gross pralines et essayer de ne pas attraper la boule noire. Moi, dans mes expéditions, quand j'ai dû travailler sur l'équateur, je me suis bouffé les couilles. C'est l'art sauvé. Tu avances, tu ne te poses pas la question. Je pense qu'on a tous nos points forts et nos points faibles. Mon point fort, c'est l'épreuve de dégustation. Je m'entraîne depuis des années. Par contre, là où je suis vraiment impressionné, c'est par rapport à l'horloge solaire de Fred. Du génie. Personne n'avait pensé à ça. Le feu, le confort, ce n'est rien quand on a une montre. Ouais, moi j'aimerais bien faire Koh-Lanta Vietnam. Je voulais savoir si je pouvais garder le bandeau rouge. Les orteils, ça sert à rien. Autant les manger, ça fait des protéines. Je serai bien plus fort que les autres, mais peut-être un peu moins rapide sur les épreuves de course. Nous avons tous des talents cachés, mais chez certains, ils le sont vraiment trop. Je suis vegan et j'aime les blattes. Jamais je pourrais leur faire de mal pendant l'épreuve de dégustation. Les larves, c'est des bébés, on mange pas les bébés. Dans la survie, il faut tout manger. Regarde le cat-cat derrière. Les gars, ils croient qu'elle est en panne. J'ai mangé les joints de classe hier. Si je veux faire Koh-Lanta, ce n'est ni pour l'art, ni pour les gens. C'est pour l'argent. Eh Nicolas, sur les poteaux, je trouve qu'ils ressemblent un peu à Jésus. Pff, c'est naze. Arrête. Pardon. Ah, j'espère qu'il y aura l'épreuve du tir à l'arc pour téléphoner à la famille. Par contre, je ne sais pas me servir d'un téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada